Musique Donc Lémi Joré, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui s'appellent Lucille et Clara. Au début du livre, on est en 1992, elle se rencontre, elle rentre en quatrième dans un collège des beaux quartiers parisiens. Elles ont donc 13 ans et elle se retrouve là, un peu par hasard, dans ce beau quartier-là en tout cas, et dans ce collège assez élitiste et réputé. Parce qu'elles habitent toutes les deux dans un appartement loi 48 et du coup, elles arrivent là, elles se sentent un petit peu différentes des autres, mais en même temps, elles ne sont pas non plus complètement décalées, elles sont gentiment décalées et c'est par ce décalage, par ce qu'elles vivent comme une différence, qu'elles vont se rencontrer. Et l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de cette amitié entre elles deux, qui donc s'étale sur plus de 20 ans, donc de 1992 à 2015, et qui, imaginons-nous, continue par la suite. Enfin, on l'espère en tout cas à la fin du livre. Et c'est l'histoire de cette amitié avec ses passions, puisque c'est l'idée du livre, c'est de raconter cette histoire d'amitié comme une histoire d'amour, comme une immense histoire d'amour, qui n'en finit pas. C'est l'idée du livre, c'est une histoire qui n'en finit pas, qui ne se brise pas, mais qui connaît quand même des épisodes de failles, on va dire. Ce ne sont pas vraiment des brisures, mais ce sont des failles. Et la vie qui se charge de les malmener individuellement et ensemble. Et c'est ce parcours de vie, en fait, entre l'adolescence et l'âge adulte, c'est un passage aussi, c'est un peu, ça fait un peu pompeux, mais c'est un peu un roman d'apprentissage, sans me comparer du tout aux écrivains qui ont écrit des très beaux romans d'apprentissage. Mais c'est quand même un peu l'idée. Ça n'est pas vraiment un roman sur l'adolescence, mais plutôt sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte, à travers le prisme de cette amitié exceptionnelle, très forte, mais en même temps, exceptionnelle à l'âge adulte, mais finalement assez courante à l'adolescence, puisque chez les jeunes filles, en tout cas, chez les garçons, je ne sais pas, mais chez les jeunes filles, les amitiés fusionnelles, adolescentes, c'est quelque chose d'assez courant, il me semble. Et donc, elles vivent les choses très intensément, au même moment, de la même façon, avec les mêmes aspirations dans la vie. Elles ont l'impression que de leur vie, elles ne seront jamais séparées, comme on peut avoir cette impression-là quand on a 14 ans et qu'on pense qu'on évoluera toujours avec les mêmes personnes. Et parfois, c'est faux. Et en l'occurrence, là, c'est vrai. C'est vraiment l'histoire de cette gémélité, de cet compagnonnage un peu passionnel, effectivement, entre elles deux, qui les fait évoluer, qui va les faire aller dans des endroits un peu inattendus, comme la maladie, il y a une des jeunes filles qui perdent sa mère, et puis aussi dans des choses plus souhaitées, comme une réussite professionnelle ensemble, avec des aspirations artistiques. Voilà, c'est vraiment ce chemin-là que je suis pendant tout le livre. Les années 90 et les années 2000, c'est vraiment quelque chose qui me donnait envie. J'avais envie de raconter ces années-là, parce qu'elles sont peu traitées, effectivement. Après, on n'a pas énormément de recul non plus, c'est vrai que c'est assez proche. Ce n'est pas très romanesque, a priori, parce qu'il ne s'est rien passé de vraiment significatif entre la chute du mur de Berlin, en gros, et les attentats du 11 septembre. On a l'impression qu'il y a un espèce de trou. Et en fait, pas du tout, il s'en est passé plein des choses. Et ce qui m'intéressait, c'est que ces deux jeunes filles, donc Lucille et Clara, elles grandissent, elles se font, en fait, dans ces années-là, elles se constituent dans ces années-là. Donc tout ce qui va se passer autour du sida, notamment, puisque c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans le livre, sur la façon dont le sida devient extrêmement important, craint, on a l'impression que c'est l'événement le plus important des années 90. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas, c'est l'avènement du sida et cette crainte d'attraper le sida chez cette jeunesse-là, qui n'a plus du tout lieu aujourd'hui. Je pense que, enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, ça n'est plus comme ça qu'on parle du sida. Donc, il y a cette espèce de crainte du sida qui fragilise, en fait, ces deux jeunes filles. Et puis aussi, l'avènement de la crise, même si, en fait, la crise, elle a commencé bien avant. Mais cette espèce de fragilité sociale qui, j'ai l'impression, est arrivée dans les années 90. Dans les années 80, on a l'impression que c'était vraiment l'insouciance totale, la folie, etc. Et là, il y a quelque chose de l'ordre du danger qui est toujours, bon, aujourd'hui, c'est carrément l'explosion, mais un sentiment de danger et de fragilité. Et ces deux jeunes filles-là, elles se construisent avec cette fragilité-là et cette sensation que le monde ne les attend pas du tout, que la société n'en a que faire d'elles et qu'il va falloir jouer des coudes pour se faire une place. Et elles, se faire une place, on va dire que ce n'est pas leur priorité ou elles n'ont pas vraiment la méthode. C'est très sensoriel, évidemment. Quand on entend la musique d'une époque, on a l'impression de retrouver l'odeur de l'époque. Et c'est l'équivalent de l'odeur, la musique. Et donc, mon livre est jalonné comme ça de musique. Donc, on commence avec Queen et Freddie Mercury et la mort de Freddie Mercury, qui donc est mort du sida. Donc, tout ça rentre parfaitement dans le cadre historique. Et puis après, on se poursuit avec Nirvana et on a l'impression que la musique suit l'évolution de ces deux jeunes filles, leur évolution personnelle. Elle passe de quelque chose d'un peu flamboyant à la Queen à quelque chose de beaucoup plus dépressif, adolescente avec Nirvana. Et puis après, on évolue et il y a toute la musique salsa, Buenavista Social Club, enfin voilà, la musique un peu monde. Je ne sais plus comment on appelle ça, monde, je crois. Et puis Amy Wainas. Et puis à la fin, en fait, la musique devient un peu moins importante aussi parce que quand on est adolescent, la musique prend toute la place. Et puis quand on grandit, ça prend moins de place. On a d'autres aspirations. Et en fait, elles ont aussi des aspirations artistiques, personnelles. Il y en a une qui veut devenir réalisatrice de films et l'autre qui veut devenir écrivain. Donc, la musique n'est plus le seul art qui vient souder aussi cette amitié. Elle se rassemble aussi autour de l'art. Et c'est ça que je trouvais assez beau aussi de raconter. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas juste amies pour être amies. Elles sont aussi amies pour s'élever individuellement. Forcément, il y a de l'autobiographie. C'est évident. Le livre joue de ça aussi. C'était un peu l'idée. C'est-à-dire que je me suis inspirée de ma meilleure amie et moi, on va dire ça tout à fait simplement. Après, j'avais envie qu'en lisant ce livre, on se dise tout est vrai. Tout ce que je raconte, c'est exactement ce que j'ai vécu. Or, c'est faux, bien sûr. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt, je pense. Donc, je me suis servie du réel comme d'un terreau sur lequel, après, j'ai imaginé, j'ai transformé, j'ai tordu avec une malhonnêteté, mais absolue, qui me semble être vraiment la grande liberté de la littérature. C'est de pouvoir être mentir en permanence tout en disant que c'est vrai. C'est vraiment l'idée du livre, c'est-à-dire que je me suis arrangée avec le réel comme je le voulais. Donc, la dimension autobiographique, elle est évidente. Évidemment, il y a un personnage qui est écrivain, l'autre qui veut devenir cinéaste. Et effectivement, c'est un peu les deux faces d'une même personne, Lucille et Clara. Elles sont à la fois extrêmement différentes et en même temps extrêmement similaires. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est de raconter, finalement, c'est un portrait de jeune fille dans toute sa complexité et de ne pas se limiter à un personnage. J'aime retrouver dans l'adolescence la fraîcheur aussi, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la fraîcheur. Et puis, j'ai beaucoup de tendresse pour la naïveté qu'on a quand on est enfant, quand on est adolescent et qui se brise un peu après parce qu'on n'a pas le choix. Donc, oui, il y a une continuité avec mes précédents romans, c'est évident. Et sur l'amitié aussi, que je trouve qui est un sujet qui est un sujet passionnant parce que c'est l'amour un peu à côté, c'est l'amour sans être l'amour. Donc, je trouve que ça laisse une énorme place à l'écriture, justement, parce qu'on peut réutiliser des motifs très galvaudés en littérature sur l'amour puisque c'est quand même le grand thème de la littérature française, je trouve, l'amour, et pas que française. Et on peut les malmener, justement, ces motifs que tout le monde connaît sur la passion amoureuse, par exemple. Là, avec l'amitié, traiter de l'amitié de cette manière-là, ça me permettait de décrire comme un mélo sur l'amitié sans jamais tomber, du coup, en tout cas, c'est ce que je voulais faire, dans la guimauve, quoi, pour parler un peu trivialement. Trivialement, ça évite, voilà. L'amitié, ça permet de décaler le motif littéraire. Je trouvais ça passionnant. J'ai adoré écrire ce livre. Il y a aussi un peu de nostalgie, c'est vrai, dans le fait de traiter de l'enfance et l'adolescence. C'est comme si on voulait garder à tout prix ça, alors que sur le coup, en plus, on n'a pas eu du tout l'impression de vivre un âge d'or. C'est ça qui est vraiment paradoxal. C'est que ce n'était pas un âge d'or, d'ailleurs. L'adolescence, c'est absolument tout sauf un âge d'or. Et puis aussi, c'est vrai que c'est aussi un rapport à la société. C'est ce que je racontais sur la manière dont je voulais raconter l'adolescence. Là, elle est très ancrée dans une époque. Donc, quand j'ai commencé ce livre, les attentats de Charlie Hebdo venaient d'arriver. Et du coup, j'avais la sensation qu'on avait basculé dans quelque chose d'extrêmement, oui, périlleux et que le danger était à nos portes. Et là, du coup, c'était vraiment retrouver l'eldorado des années 90 où tout me semblait extrêmement joyeux, mais parce que tout bonnement, j'avais 12 ans. Donc, en fait, c'est faux. Évidemment que ce n'était pas le cas. Je ne sais pas si c'était pire que ça ne l'était maintenant. Mais retrouver par l'écriture ces années-là, effectivement, c'est une petite madeleine. C'est vrai. C'est un endroit de confort. Oui, c'est un endroit de confort personnel, ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des années rudes par ailleurs. Mais l'écriture permet ça. Elle permet ce voyage dans le temps et c'est quand même dommage de s'en priver.